Alors, chers amis, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue au centre de préparation du 5 rue du Parchemin, où notre équipe est installée depuis bientôt 4 mois. Je suis frère Benoît et je vais simplement introduire notre conférence de presse en vous remerciant beaucoup d'être là. Alors il y a toute notre équipe de TZ, donc ils sont prêts à répondre aux questions qui viendront dans un moment. Nous sommes très reconnaissants qu'au bout de 4 ans, après l'invitation qui avait été faite par les responsables des églises, nous soyons à une semaine de l'arrivée des volontaires, puisque dans une semaine tout juste, jeudi prochain, 1500 jeunes de toute l'Europe vont arriver à Strasbourg. Et au bout de 4 ans, nous pouvons dire que l'amitié a grandi avec l'Alsace, avec Strasbourg, avec la région voisine de Lortenau. Donc c'est une manière, en nous réunissant aujourd'hui, de dire un grand merci à tous ceux qui ont rendu cette rencontre possible. Alors ce merci s'adresse bien sûr à ceux qui nous ont invités, donc le Mgr Jean-Pierre Gravet, qui est l'archevêque du diosèse catholique de Strasbourg, Jean-François Collange, le président de l'UEPAN, nous rejoindra dans un petit moment. Donc pour la photo finale, il faudra encore un petit peu attendre. Et puis nous saluons très chaleureusement le Père Jorgulescu, qui représente ici les communautés orthodoxes. Vous-même, vous êtes représentant de la communauté roumaine, mais il y a eu des liens noués avec les autres églises aussi. Et puis nous saluons aussi tout fraternellement Mohamed Latahi, qui est ici présent, et qui représente la communauté musulmane de Strasbourg, donc qui nous a fait l'amitié de venir. Vous aurez un carrefour, un atelier, une après-midi de la rencontre. D'ailleurs, ce sera le cas aussi à la synagogue de Strasbourg. Et donc c'est une belle réalité interreligieuse que vous nous présenterez tout à l'heure. Bien sûr, nous sommes reconnaissants aux collectivités locales, de leur accueil, de leur soutien logistique. Donc je laisserai d'emblée la parole à M. le sénateur-maire, Roland Ries, qui a été un soutien constant avec toutes ses équipes, tous les services de la ville de Strasbourg et de la communauté urbaine, sur bien des plans. Mais je pense que vous le direz vous-même. Et nous sommes donc très heureux que vous soyez là. Et puis bien sûr, nous sommes aussi heureux d'accueillir M. Philippe Meyer, conseiller général, qui représente ici le président, Guy Dominique Quenel. Un document a été écrit par le président Quenel, et il est disponible dans le dossier de presse qui vous sera distribué tout à l'heure. Et puis M. Philippe Icheter, qui représente ici le conseil régional. De nouveau, un communiqué conjoint avec la SNCF a été proposé par la région Alsace. Donc pour votre présence, nous vous remercions. Alors cette conférence de presse va s'organiser ainsi. Nous allons laisser la parole à M. le sénateur maire. Pardon. Ah, M. Collange est ici. Alors nous sommes très heureux de l'accueillir. Voilà, comme ça, les chaises... Voilà. Merci, bienvenue à vous. M. Collange, qui s'exprimera aussi dans un moment, qui représente l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. Donc je disais que nous laisserons d'abord la parole à M. le sénateur maire, qui nous dira un mot d'introduction, puis l'archevêque Mgr Allais et le président Collange. Et puis nous ferons peut-être une petite pause pour répondre à des questions concernant la rencontre en général, l'implication de la ville de Strasbourg, parce que vous devez nous quitter un peu plus tôt que les autres participants. Donc nous aurons ensuite un deuxième temps où nous entendrons tous les intervenants et aussi où nous répondrons à toutes les questions qui sont les vôtres. Je laisse la parole à M. Hollande. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Il me revient de vous saluer d'abord, bien sûr, et de dire la joie qui est la mienne aujourd'hui d'être à quelques jours de cette très grande manifestation. Et Mgr, je me souviens de l'époque où vous m'en avez parlé pour la première fois. Vous vous souvenez certainement que d'emblée, j'ai été très enthousiaste. Pourquoi ? Eh bien parce que cela conforte une des spécificités stragebourgeois, et je crois pouvoir dire alsaciennes aussi, qui est de promouvoir autant que faire se peut le dialogue entre les communautés religieuses. Nous avons là un rôle à jouer, nous jouons un rôle particulier. À côté de la dimension, je dirais, politique, sur les droits de l'homme, sur la tolérance, sur, je dirais, l'humanisme rénant plus globalement, je suis très attaché à ce dialogue interreligieux. Car il va dans le même sens. C'est le respect de l'autre dans sa différence. L'acceptation de cette différence, non pas comme une menace sur son identité personnelle, mais comme un enrichissement possible de la réflexion, de l'approche des réalités, du débat d'idées. Et je crois que nous avons cette chance-là, ici, à Strasbourg et en Alsace, d'avoir des responsables des différentes communautés religieuses qui partagent complètement cette perspective-là. Et donc, moi, je trouve que ces rencontres de Thésée, eh bien, elles vont dans ce sens-là. si on a autour de cette table les différentes communautés religieuses, bien sûr, les catholiques sont en avant là-dessus, mais il y a les autres confessions chrétiennes, et il y a les musulmans, je pense que, les orthodoxes, bien sûr, je pense que c'est important d'avoir cette diversité-là, et cette bonne entente, et ce dialogue entre les communautés religieuses. Donc, pour moi, c'est très important, il est normal que les collectivités publiques aident à ce genre de rencontres. Le format est impressionnant, je ne sais pas, 20 000, 25 000, peut-être, je ne sais pas. Et on peut dire, peut-être, que cette spécificité strasbourgeoisie-alsacienne, elle retentit aussi sur les collectivités locales. Nous sommes autour de cette table, la région Alsace, le département du Bas-Rhin, la ville et la communauté urbaine. Donc là aussi, même si parfois on se chamaille un peu sur d'autres sujets, sur celui-là, on est parfaitement en phase, un peu aussi comme sur la dimension européenne de Strasbourg et de l'Alsace. Donc, nous avons, dès le départ, décidé de vous soutenir. Mais ce soutien lui-même, il se double du soutien de la population. C'est au moins aussi important. La réponse de la population, des familles, pour l'accueil de tous ces jeunes venus d'un petit peu partout en Europe et au-delà, elle est aussi très rassurante. On sent bien qu'il y a là une vraie volonté de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir à l'Europe. Et ça aussi, ça me paraît important de le signaler. Voilà les éléments que je voulais donner. J'ai cru comprendre que, dans un premier temps, l'esprit de cette rencontre de presse, c'était de lancer un ultime appel. mais on a déjà atteint l'objectif. On peut encore lancer l'appel. Mais on est au 20 000, je crois. C'est ça. Donc, avec une certaine avance, puisque, voilà, on est complètement dans les temps. Même un petit peu en avance. Et c'est aussi très rassurant. Voilà ce que, moi, je voulais dire en 10 de préemblée. Eh bien, merci, M. le maire. Alors, à mon tour de vous saluer, de vous remercier d'être là. Je voudrais simplement vous dire trois convictions et trois signes de gratitude. Alors, une des premières convictions, à travers cette rencontre des jeunes de Thésée, eh bien, c'est l'union des églises autrefois séparées. L'histoire de Strasbourg est longue. Elle a connu la séparation des chrétiens. Elle voit leur rapprochement, leur unité, leur collaboration. Et je crois que c'est un très beau signe que nous puissions vivre ce signe œcuménique. Et d'autre part, ce signe œcuménique se double d'un respect et d'une bonne intelligence et d'une collaboration interreligieuse. Merci à vous. Et tant à nos frères et sœurs musulmans qu'à nos frères et sœurs juifs qui sont partenaires. Alors, l'union des églises autrefois séparées, c'est quand même un très beau signe. Et nous le vivons très souvent en collaboration fréquente entre orthodoxes, catholiques et protestants. La deuxième conviction, je dirais, c'est le double signe des rencontres de jeunes depuis plus d'un mois maintenant qui viennent, par exemple, à l'église le dimanche soir, c'est l'accueil et la prière. Là, il y a un double mouvement, un accueil amical entre les jeunes et d'autre part, donc c'est une relation, je dirais, horizontale et puis la relation verticale de cette jeune humanité qui se tourne vers Dieu. L'accueil et la prière se conjuguent admirablement. Et puis la troisième conviction, nous allons vivre un bel événement à Strasbourg. Et le fait de vous inviter à Strasbourg, c'était vous inviter en un lieu qui est le lieu fort de la réconciliation franco-allemande. C'est donc une des villes symboles de la construction européenne et de la paix en Europe. Alors je crois que nous pouvons nous réjouir. Je pense que des jeunes qui vont venir de tous les pays d'Europe, eh bien ils portent l'espérance de la fraternité européenne. Et la fraternité est menacée et l'espérance est un peu fatiguée ces temps-ci. Alors j'espère que nous aurons un grand élan, et spirituel, mais aussi social, pour rebâtir la fraternité européenne. Alors les trois, merci. Moi j'aurais envie de dire un très grand merci aux familles alsaciennes. Vraiment de toutes conditions, de toutes origines. Bien sûr une majorité des familles chrétiennes, mais bien d'autres encore, et je sais des non-chrétiens qui ont dit « Cet événement me touche, je suis accueillant ». Bravo aux familles, et vraiment un très grand merci. Le deuxième merci, c'est bien sûr merci à vous les instances publiques. Monsieur le maire, monsieur le représentant du conseil régional, du conseil général, c'est vrai qu'on a senti tout de suite un très bon accueil et une bonne disposition pour faciliter les choses. C'est un peu exceptionnel que par le biais d'une bonne communication ferroviaire, d'autres villes quand même très éloignées de Strasbourg puissent participer, je pense à Colmar et Mulhouse plus loin, puissent participer à l'événement. Alors vraiment, merci aux instances publiques. Nous nous sentons en bonne intelligence et profondément soutenus. Et puis quand même, le merci que je voudrais, le dernier, c'est pour les frères de Thésée. Vraiment, c'est du bonheur de vous accueillir, de vous sentir frères, de vous sentir en belle fraternité, différent, complémentaire est toujours disponible. Alors là, moi, j'ai un merci personnel et vous savez depuis très longtemps, mais je vous le dis, votre présence, on ne fait pas un événement sans des personnes. Et les personnes donnent un ton particulier. Alors pour ce charisme, ce talent de la communauté de Thésée, on pourrait dire le troisième merci. J'ai fini en ajoutant le quatrième, c'est de dire merci aux journalistes. J'espère que vous donnerez de l'espérance à tous ceux qui vous liront. Je ne sais pas, c'est à moi. Il est difficile d'innover beaucoup de choses et les meilleures ont été dites. Pour ma part, j'avais prévu sur les quelques notes que j'ai préparées, de commencer par remercier les frères de Thésée. Et pas seulement les frères, mais tout simplement Thésée et le projet Thésée. Nous vivons une époque où il n'est pas facile d'être jeune. Il n'est pas facile de pouvoir envisager l'avenir de façon légère. Monseigneur, vous venez d'employer plusieurs fois le mot d'espérance et des difficultés à espérer aujourd'hui. Nous vivrons effectivement des temps, nous sommes en Europe privilégiés par rapport à d'autres parties du monde, mais nous vivrons des temps où il n'est pas facile, surtout quand on est jeune, d'espérer. Et pour ce qui est du projet Thésée, ensuite les artisans, bien sûr, mais le projet Thésée qui s'efforce de redonner souffle, de permettre de bouger tout simplement, de se rassembler, de se retrouver pour s'écouter, prier, trouver un sens à ce qui bien souvent apparaît sans but, c'est, je crois, quelque chose de remarquable. Donc, bravo pour un projet pour les jeunes et finalement réalisé par les jeunes. bravo ensuite pour l'esprit qui se trouve ainsi mis en route dans un temps qui est un temps relativement apathique ou lorsqu'il n'est pas apathique et consumériste ou individualiste. et ce qui est tout à fait réjouissant et remarquable, c'est de voir qu'en fait, alors, non seulement on se connaît, non seulement on collabore, mais ça nous fait nous connaître mieux encore, ça nous fait nous rencontrer mieux encore, ça nous fait travailler ensemble mieux encore. de fait, rien ne nous sépare, rien ne nous sépare. Mais là, en plus, et après tout, les transports, que ce soit ceux de la ville ou ceux de la région, sont un beau symbole de la mise en route des uns vers les autres. Dernier point, M. le maire, ça a été dit, redit, mais on ne peut pas ne pas le dire et le redire, Strasbourg, Strasbourg est quand même un beau symbole, symbole franco-allemand, il faut aussi alors saluer nos frères d'Outre-Rhin, protestants comme catholiques, de Karlsruhe à Fribourg et au-delà encore, qui participent pleinement à cet événement. Donc Strasbourg, ville, du déchirement, des déchirements et de la réconciliation, Strasbourg, ville aussi, il faut-il rappeler de la démocratie et les droits de l'homme, Strasbourg, au cœur de l'Europe, que cette rencontre et cette espérance qui est aussi celle de Noël se lève dans la jeunesse européenne à Strasbourg est quand même l'occasion d'une grande joie. Voilà. Merci à tous les trois. Nous prenons trois questions si vous le souhaitez dès maintenant. que les jeunes n'étaient pas logés dans les familles. Là, tout le monde n'est pas logés dans les familles. Ça fait combien d'années que vous n'êtes pas arrivé ? Je dirais pour être sûr, peut-être cinq ans, à la rencontre de Poznan, c'était le cas la dernière fois. Il y a deux ans et trois ans, on n'était pas loin, mais on n'était pas à 100% logés en famille. Pierre-Géorg a parlé. En général, AFP, j'aimerais qu'on m'explique l'engouement des Ukrainiens et une forte délégation ukrainienne qui viendra, je crois, 2500 ukrainiens pour rencontrer pourquoi autant d'après vous ces années. En effet, il y aura 2600 jeunes de l'Ukraine et de toutes les régions de l'Ukraine qui seront présentes à Strasbourg. Ça va marquer tout spécialement la rencontre vu ce qui se passe actuellement. Et c'est depuis l'année dernière que les Ukrainiens sont si nombreux. Ils viennent de différentes églises aussi. Donc là, la réalité œcuménique est fortement vécue puisqu'il y aura à la fois des orthodoxes, des catholiques, des gréco-catholiques, des protestants. Donc voilà, il faudra découvrir cette réalité de l'Église. Peut-être Frère Guéor pourrait encore nous dire un mot de l'entendre de la situation là-bas, par exemple tous nos contacts. Il faudrait dire que c'est vrai que depuis un ou deux ans que les jeunes Ukrainiens sont particulièrement nombreux à ces rencontres, mais les contacts entre Thésée et l'Ukraine date d'il y a plus de 40 ans, je pense. Il y a de nos frères qui ont déjà fait des visites dans les années 60 dans ce pays, qui ont gardé le contact avec les chrétiens sur la persécution. Et c'est après la chute du mur que ces contacts ont pu se développer davantage. et c'est sûr qu'il y a maintenant de plus en plus de jeunes, plusieurs générations de jeunes déjà qui sont venus à Thésée et qui participent à ces rencontres. Il y en a certains qui vont partir dimanche soir pour y arriver. Ça leur prendra jusqu'à 4 jours et demi de voyage pour arriver jusqu'ici. Je rends la parole à M. Roland-Henri, si ensuite M. Philippe Meyer se prépare à nous dire un mot. Juste un mot là-dessus. Je crois que vous avez évoqué la dimension religieuse et spirituelle, les contacts anciens avec l'Ukraine et les jeunes d'Ukraine. Il y a aussi un contexte d'actualité aujourd'hui fort, politique, donc la question de l'adhésion, du rapprochement de l'Ukraine avec l'Europe, avec l'Union européenne. Je pense que les deux éléments à mon avis pour répondre de façon précise à votre question sont convergents et expliquent me semble-t-il que l'Ukraine soit très intéressée et moi je suis très intéressé parce que cela conforte la vocation européenne de Strasbourg. On a dit ce que vous disiez monseigneur, c'est pas anodin, c'est pas sans signification symbolique forte que ces rencontres aient lieu à Strasbourg. une des capitales européennes, celle de la démocratie, des droits de l'homme qui est non pas concurrente avec les autres capitales européennes, Bruxelles et Luxembourg, mais complémentaire et nécessaire, plus que jamais nécessaire aujourd'hui. l'Europe économique de Bruxelles, elle a des difficultés, bon, mais elle est nécessaire aussi. L'Europe judiciaire de Luxembourg, la Cour de justice européenne, elle est nécessaire, mais l'Europe des peuples, l'Europe des citoyens, là en l'occurrence l'Europe des croyants, c'est l'Europe humaine, c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui à la construction européenne. Un dernier point sur l'Ukraine, frère Maxime. Je voulais juste rajouter que s'il y a 2600 Ukrainiens qui viennent, c'est en grande partie grâce à l'ambassade de France, il faut dire, qui donne les visas et qui font un grand travail administratif pour ça, mais aussi les deux ministères des Affaires étrangères et de l'Intérieur qui se mettent d'accord pour la gratuité des visas. Et ça concerne les Ukrainiens qui sont 2600, mais les Biélorusses aussi qui sont 1000, et puis plusieurs centaines de Russes. Et s'il n'y avait pas cette gratuité, je pense que ce ne serait pas si facile pour ces jeunes de se permettre le voyage. Donc, les partenariats vont jusqu'à Paris, si on peut dire ça comme ça. Mesdames, Messieurs, beaucoup de choses ont été dites. Un mot rapide, je m'associe à mon tour à la joie exprimée par le sénateur-maire et les intervenants précédents d'accueillir cette année dans notre région la jeunesse européenne attachée aux valeurs portées par la communauté des frères de Thésée. Je dois excuser le président, Guy-Dominique Enel, qui m'a demandé de le représenter en tant qu'élu en charge des politiques de jeunesse et département, mais également l'élu d'un territoire, canton, qui porte le Mont-Saint-Odile au lieu de pèlerinage de notre région, comme vous le savez. Alors, nous sommes très heureux d'associer le Conseil Général à ces rencontres et au-delà du soutien financier conséquent et qui est bien sûr important dans le cadre de cette organisation matérielle, nous avons pu également en termes d'ingénierie travailler avec vous en matière de transport pour pouvoir véhiculer tous ces jeunes qui affluent sur notre territoire. Au-delà de ce soutien, soutien moral également, bien sûr, c'est l'engagement des jeunes que nous soutenons et que nous saluons, engagement auquel nous sommes particulièrement attachés également au Conseil Général, comme vous, les représentants de nos églises rassemblées ici. Enfin, comme ça a été dit, je tiens également à souligner que l'organisation du rassemblement à Strasbourg est bien sûr un symbole tout à fait important, Strasbourg, capitale européenne, mais aussi, comme vous le savez, l'Union européenne qui a reçu l'an dernier le prix Nobel de la paix en 2012, pouvoir organiser un rassemblement européen sur des valeurs de réconciliation, d'ouverture, de tolérance et de paix surtout à Strasbourg est tout à fait remarquable et il se devait que les collectivités toutes unies soutiennent cette belle initiative. Et enfin, je souhaite bien sûr également remercier Mgr Gralet qui a eu cette bonne idée de convier les frères de Thésée ici à Strasbourg en cette fin d'année 2013. Conseil général aux côtés des autres collectivités salue tous les jeunes d'Europe qui sont les bienvenus à Strasbourg et en Alsace. Puisqu'on est dans l'implication des collectivités locales, nous allons laisser la parole à M. Philippe Hicheter pour le conseil régional et puis après on aura encore temps pour une ou deux questions au maire avant qu'il nous quitte. Merci, bonsoir à tous. Évidemment, la région Alsace aussi est partie prenante pour l'aventure Thésée. depuis quelques mois le président Richard s'était engagé et l'engagement a été un engagement de soutien financier et puis si j'ose dire les choses sont mises sur le rail puisque du côté de la région c'est avec la SNCF que les choses ont été mises en route. Alors je voudrais aussi mettre l'accent important avec l'autre côté du Rhin puisque les liens sont importants pour la rencontre. L'écuménisme existe, l'interreligieux existe mais il y a aussi les deux côtés du Rhin qui se retrouvent dans cette rencontre et je pense qu'il faut vraiment mettre l'accent là-dessus. Et puis au niveau de la région Alsace le travail du comité interreligieux est important aussi mais j'en reparlerai tout à l'heure puisque dans un second temps je vous donnerai quelques informations sur un événement qui aura lieu pour préparer et pour aussi mettre en route non seulement le comité interreligieux de la région Alsace mais aussi un certain nombre de personnalités les frères de Thésée qui seront présents lundi avec un certain nombre de jeunes de diverses religions. Mais ça c'est pour dans quelques instants. Une question pendant que Roland-Riz est encore là. Vous avez dit l'engagement des collectivités locales territoriales est-ce que cet engagement fort qui a montré aussi une visibilité à travers les affiches etc. n'a pas surpris certains membres de la population strasbourgeoise et de quelle nature aurait pu être l'expression de cette surprise ? Marc Marché Alsace Média Alors en effet c'est un débat récurrent quel est le rôle exact des collectivités publiques par rapport aux différentes communautés religieuses mais aussi par rapport à ceux qui n'ont pas de religion. Et moi j'ai toujours dit que en ce qui me concerne mon devoir est de soutenir les initiatives d'où qu'elles viennent à partir du moment où elles sont convergentes par rapport à des orientations je dirais humanistes pour être très général quelle qu'elle soit. Donc mon rôle n'est pas de départager mon rôle n'est pas de favoriser tel groupe ou tel autre groupe c'est d'être derrière tout ce qui émane des communautés des associations et parfois des citoyens individuellement pour accompagner pour faciliter ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure quand Monsignor Garlay est venu me voir spontanément je dis on va accompagner ça mais d'autres initiatives que ce soit du côté musulman du côté juif fonctionne de la même façon c'est ça qui est très important c'est que chacun a le sentiment d'être à égalité de droit et de devoir par rapport à tous les autres c'est le cas semble largement à Strasbourg je la peux juger parti en disant ça mais c'est c'est ma philosophie et je ne crois pas qu'elle soit en contradiction avec une vision laïque qui doit être la mienne en tant que responsable public de cette ville M. le maire au niveau de la logistique que ce soit transport et sécurité est-ce qu'il y a qu'est-ce qui a été mis en place nous aurons dans le dossier de presse que nous tenons à votre disposition on peut le faire passer donc un certain nombre d'informations pratiques de notre équipe mais aussi trois communiqués à la fin l'un de la ville et de la CUS l'autre du conseil général du Barin et le troisième conjoint de la région Alsace et de la SNCF donc il y a une fiche qui explique quelques points mais je laisse la parole à M. le sénateur merci beaucoup alors on aide de différentes manières d'abord on aide par une subvention qui est d'ailleurs la même pour les trois collectivités nous avons décidé de verser 55 000 euros chacune des collectivités vous voyez qu'on est très convergent ensuite il y a des facilités dans je dirais la mise à disposition de locaux par exemple les locaux ici où les la communauté de Thésée les frères de Thésée sont là depuis combien de temps ? depuis début septembre depuis début septembre donc ils organisent ils préparent cet événement on met à disposition ces locaux ici on va aussi faciliter la mise à disposition du hall Rénus une jauge de 6200 personnes du centre culturel Marcel Marceau et du pavillon Joséphine qui sont également donc des éléments concrets je dirais on aide au niveau de la communication on a mis en place deux campagnes d'affichage mis à disposition le réseau d'affichage assurer le relais avec le service presse pour la communication locale et la couverture médiatique dans le domaine de la sécurité de la logistique les services sont mobilisés pour assurer les flux de jeunes les circulations des cars et des bus parce que ça va être une grosse opération il faut gérer tout ça certaines rues seront fermées il est également prévu la mise en place de barrières la mise à disposition de chaises tables bancs gestion des déchets et puis pour la mise en place pour les transports urbains durant les quatre jours avec des facilités qui sont données également organisation de visite au musée de l'oeuvre Notre-Dame et au musée d'art moderne et contemporain voilà quelques-unes des facilités logistiques d'aide logistique qui ont été décidées par la ville de Strasbourg Je me permets juste de compléter sur un point la question du budget puisqu'il est très important pour nous en tant qu'organisateurs que la contribution des jeunes suffise à assurer leur repas leur transport et cette année en raison de la particularité géographique que la zone d'accueil est très étendue nous sommes très reconnaissants d'avoir reçu le soutien sur cette question logistique des transports pour que les jeunes ne soient pas empêchés d'aller aux confins du Barin de l'autre côté du Rhin dans l'Ortenao et jusqu'à Mulhouse et Colmar donc c'est la raison pour laquelle ce soutien y compris financier a été accepté très volontiers par notre équipe mais il est important que les jeunes financent par leur contribution une contribution qui dépend des pays puisqu'il y a une prééquation des frais selon leur origine géographique il est important que ce soit les jeunes qui contribuent aussi sur ce plan là à rendre la rencontre possible alors il paraît que certains élus hébergent des jeunes je voulais savoir si vous en faites partie pas pour l'instant mais il faut que j'en parle à ma femme d'abord nous avons bien pris note et nous mettons à disposition une fiche d'accueil au cas où bien une question peut-être à monsieur Jatabi pour concerner la rencontre qui est prévue à la grande mosquée je voudrais savoir qu'est-ce qui est prévu dans les détails puisqu'on peut lui présenter un thème Dieu et lumière alors c'est gentil à vous de l'adresser maintenant la parole à monsieur Jatabi qui représente la communauté musulmane et puis tout de suite après puisqu'on est dans les carrefours maintenant dans les ateliers des après-midi nous laisserons aussi la parole au père Yorgoulis récemment on m'a posé une question en fait quelqu'un de la communauté qui s'intéressait au dunier de la communauté musulmane il m'a dit pourquoi vous avez construit une mosquée chez Cher alors ma réponse était nous avons construit une mosquée et non pas tout simplement pour les musulmans nous avons construit une mosquée pour les autres c'est pour l'autre communauté les autres l'autre communauté et c'est vrai que cette mosquée elle est née d'un soutien de toutes les religions juives chrétiennes musulmanes le soutien des collectivités territoriales le conseil régional le conseil général la mairie la mairie c'est une mosquée qui une vitrine de l'islam c'est une mosquée où récemment un strasbourgeois me disait je me sens fier d'être strasbourgeois aujourd'hui parce que nous avons pu construire cette mosquée pour les musulmans et donc cette mosquée elle est à tout le monde n'importe qui qui veut venir la visiter rentrer c'est une mosquée qui est ouverte à tout le monde sans exception et c'est pour cette raison qu'on nous a demandé en tout cas de recevoir la communauté de Thésée nous étions très contents en tout cas nous avons répondu par l'affirmative tout de suite sans réfléchir parce que faire rencontrer des frères musulmans avec des frères chrétiens c'est quelque chose d'exceptionnel c'est quelque chose qu'il faudra peut-être multiplier plusieurs fois en fait avant de commencer votre rencontre vous avez déjà fait du bien parce que vous nous avez réunis dans cette table là nous sommes réunis ensemble en communion et c'est très important et donc nous avons à recevoir la communauté de Thésée nous leur ferons une présentation de la mosquée le projet de la mosquée et après bien sûr il y aura un temps de dialogue en fait c'est important de parler de dialogue parce que c'est quelque chose auquel nous tenons donc nous espérons des interventions des uns et des autres sur ce sujet là et nous laisserons aussi un temps libre pour que les personnes qui viennent de par le monde puissent poser des questions et qu'il y ait des personnes disponibles pour pouvoir répondre à ces questions en tout cas je dis tout simplement vous êtes bienvenus vous êtes chez vous c'est votre mosquée comme nous quand on va chez nos amis que ce soit à la cathédrale ou ailleurs nous nous sentons chez nous et merci comme j'ai la chance de parler avec après monsieur la taille je confirme qu'au mois de mai au mois du festival de musique sacrée de Strasbourg nous avons chanté dans la grande mosquée il y avait presque 1000 personnes qui écoutaient et puis il y avait une cantatrice juive chorale orthodoxe qui se sont réveillées et c'était impressionnant je garde un excellent souvenir c'est vrai que ces mosquées sont ouvertes à tous quant à la communauté orthodoxe de Strasbourg est aisée ce que je peux dire c'est que je crois que quand nous nous sommes rencontrés la première fois au centre culture récentement sinon on était à peu près dans le même puis j'étais sensible qu'on nous demande de nous associer mais je me demandais qu'est-ce que les orthodoxes vont faire et vont dire il faut dire que les orthodoxes les communautés orthodoxes sont opposés de personnes qui sont venues d'ailleurs de l'Europe centrale orientale et qui ont été accueillis accueillis dans un pays dans une ville dans une culture et appelés à enrichir cette diversité de leur sensibilité donc nous savons ce que l'accueil le mot accueil veut dire et nous nous sommes adressés à nos fidèles et effectivement je parle là au nom de la communauté romaine que je représente mais les autres orthodoxes sûrement dans d'autres quartiers sont aussi actifs donc les gens vont accueillir chez eux des jeunes 3, 4, 5 il y a peut-être une précision à apporter nous sommes différents des autres paroisses par le fait que les fidèles n'habitent pas autour de l'église donc ça complique un peu la tâche de l'organisateur parce qu'ils habitent tantôt à Saverne tantôt à Arnaud ou à Strasbourg on a trouvé des solutions à tout les gens sont très ouverts donc nous accueillons des jeunes pendant les 4 jours et aussi l'église que nous occupons grâce à l'accueil de l'arche de la communauté des Sœurs de Marie de la Paratrice c'est une église étonnante et attachante je cite quelqu'un parce qu'elle n'est pas visible de la rue l'église du 24 du 14 rue Sainte-Élisabeth il faut traverser un couloir et ensuite elle est étonnante parce qu'elle est magnifique elle est grande toutes les activités à caractère orthodoxe pendant ces rencontres ont lieu dans cette église c'est-à-dire les célébrations la prière du matin qui est aisée les carrefours les ateliers une partie des ateliers parce que nous partageons avec la communauté des Diakonès et puis la prière des peuples et les carrefours de l'après-midi tout ça se passe dans notre église c'est-à-dire que nous sommes extrêmement sensibles et on aurait le pouvoir de nous associer par nos forces à cette aventure magnifique et merci aux frères qui sont dépendus et qui nous l'aspient confiance également Oui, non, moi je suis je dois m'excuser j'ai été obligé de partir je trouve cette rencontre extrêmement chaleureuse et sympathique et ça augure bien que ce qui va se passer dans quelques jours ça vaut un événement de première importance pour le maire que je suis voilà, je suis désolé je vous remercie pour votre présence y a-t-il une réaction de nos représentants sur cette dynamique interreligieuse je crois qu'il faut vraiment préciser que nous vivons dans une région tout à fait particulière alors on le sait tout ce qui concerne le concordat les articles organiques mais aussi une région particulière parce que les rencontres interreligieuses sont vraiment quelque chose qui est spécifique de notre région vous parliez à l'instant de vos chants dans la grande mosquée de Strasbourg moi j'ai souvenir je suis encore pasteur à Barres pour quelques semaines j'ai souvenir que les derviches tourneurs sont venus danser dans l'église protestante de Barres enfin voilà mais si je dis ceci c'est aussi parce que nous voulons au niveau de la région Alsace et le président Richard a vraiment ceci à coeur aussi c'est la raison pour laquelle je suis depuis quelques semaines aussi à son cabinet pour toutes les questions culturelles et interreligieuses nous allons souhaiter vivre ce temps de Thésée en mettant à profit le comité interreligieux qui existe maintenant depuis quelques années un comité qui est à la fois dans la veille dans la vigilance mais aussi dans le dialogue que ce comité interreligieux puisse donc rencontrer et ce sera le cas lundi prochain en fin de matinée et pour un moment de rencontre de 10h30 à 14h à la région puisse rencontrer et les frères de Thésée mais aussi un certain nombre de jeunes de religions différentes sur la thématique jeunesse et spiritualité aujourd'hui alors cette thématique veut d'une certaine manière aussi nous mettre en route pour donner cette saveur de notre région particulière cette saveur interreligieuse qui existe ici et qui est vraiment une spécificité de notre territoire alors je laisse la parole encore à Mgralet qui nous dit une petite conclusion et puis ensuite à continuer je ne saurais conclure si le débat n'est pas clos mais en tout cas je suis pris aussi maintenant simplement vous dire la joie que nous ayons pu nous exprimer de façon si claire si simple et voilà et si complémentaire dans nos propos et vraiment c'est un grand bonheur je crois que cet événement c'est une oeuvre des hommes c'est un cadeau de Dieu aussi et merci à vous de faire en sorte que ça reste un cadeau pour tout le monde merci je ne vais pas trop prolonger mais une des particularités me semble-t-il de cette rencontre à Strasbourg c'est le fait du positionnement géographique de Strasbourg et du lien transfrontalier avec l'Ortenao je voulais juste savoir un petit peu justement comment cette rencontre et la préparation de cette rencontre a favorisé éventuellement le dialogue des initiatives communes des rapprochements pour peu qu'il y ait besoin de rapprochements entre les deux côtés de la frontière la demande d'invitation à Thézé a été signée il y a maintenant un an et demi ou deux ans par les combien ? même plus 2009 par les quatre responsables français allemands catholiques protestants c'est-à-dire par l'évêque protestant de l'église du pays de Bade par Mgr Tsovic qui est donc archevêque de Fribourg par Mgr Gralet et par moi-même donc dès le départ il y avait un projet ce projet est transfrontalier et œcuménique et nous nous retrouvons je ne sais plus exactement quand c'est le 30 décembre je crois à la cathédrale côte à côte les quatre responsables de ces communautés pour ouvrir la célébration du côté protestant ça fait 50 ans qu'a été créé ce qu'on appelle la conférence enfin ce qui s'appelle la conférence des églises riveraines du Rhin et cette conférence des églises riveraines du Rhin rassemble une quinzaine alors du côté protestant on appelle on appelle ces communautés des églises du côté catholique on les appellerait des diocèses des diocèses le long du Rhin allemands français Alsacien-Moselland suisse et vous n'imaginez pas le nombre de cantons suisses que l'on trouve où il y a des protestants que l'on trouve le long du Rhin ça va jusqu'au Liechtenstein et même à l'entrée du lac de Constance jusqu'à l'Autriche donc cette inter comment dire cette rencontre franco-alémanique suisse existe depuis longtemps et fonctionne bien alors il faudrait voilà je ne sais pas si j'ai répondu à votre question s'il n'y a pas une autre question j'aimerais encore laisser la parole à monsieur Meyer dans ce message le président du conseil général évoque la jeunesse le rôle de la rencontre pour la jeunesse ici alors peut-être vous voulez en dire encore un mot c'est vrai qu'une rencontre telle que celle-là ne peut donner qu'une image positive de la jeunesse et Dieu sait que l'image qu'on peut véhiculer d'une partie de la jeunesse peut par moments être ressentie négativement on a quand même une jeunesse en France et en Europe qui a envie d'entreprendre qui a envie de s'engager qui ne nous demande qu'une chose c'est qu'on lui fasse confiance qu'on lui confie les responsabilités et c'est aussi notre rôle à nous les collectivités et je suis heureux que l'église le fasse également et les frères de Thésée tout particulièrement dans cette rencontre les jeunes sont ceux qui payent le plus lourd tribut à la crise économique on le sait malheureusement tous les chiffres le montrent et dans différentes rencontres qu'on a pu organiser au niveau du conseil général avec notamment les chambres consulaires les représentants d'organisations patronales qu'est-ce qui fait qu'une entreprise un chef d'entreprise fait confiance ou pas à un jeune pourquoi est-ce qu'il va se tourner vers des jeunes pour les engager il faut savoir qu'un jeune qui par nature n'a pas d'expérience au-delà d'un diplôme s'il a la chance d'en avoir un ce qui peut faire la différence c'est ses valeurs de l'engagement les jeunes peuvent être engagés dans des associations ils peuvent être jeunes sapeurs-pompiers on peut se retrouver dans un conseil municipal de jeunes on peut se retrouver avec les jeunes de Thésée à organiser à mener des grands projets tels que celui-là et cette jeunesse cette belle jeunesse de notre pays il faut lui faire confiance c'est également une des priorités du président de la République actuelle mais notre collectivité le conseil général et on travaille aussi avec nos collègues de la région nous faisons tout pour essayer de la mettre en avant le service civique par exemple qui est quelque chose qui monte en puissance depuis maintenant 2010 fait que là aussi on fait confiance à des jeunes qui s'engagent auprès des plus fragiles et dans les missions de solidarité du département du Barin qui est l'essentiel de notre activité nous avons besoin également de leur enthousiasme de leur volonté de bousculer les choses et cette confiance que les frères de Thésée font aux jeunes en les rassemblant en les écoutant est tout à fait remarquable c'est pour ça que nous nous retrouvons dans ces valeurs c'est pour ça que nous sommes nous les collectivités qui bien sûr portons un message laïque nous soutenons toutes les initiatives en faveur des jeunes d'où qu'elles viennent qu'elles proviennent du milieu associatif religieux bien sûr à côté de tous les partenaires que sont l'éducation nationale et autres mais il n'y a pas trop d'acteurs pour soutenir l'engagement des jeunes et merci à vous pour cette grande organisation et belle organisation et elle portera des fruits parce que les jeunes qui seront à Strasbourg dans quelques jours dans les mois qui viennent dans les années qui viennent ils resteront marqués par ces rencontres et ces échanges et je suis persuadé qu'à leur tour quand ils seront de leurs responsabilités ils auront bénéficié de ces journées merci à vous je laisse la parole à Sœur Kerstine qui fait partie de notre équipe depuis le mois de septembre et qui fait partie aussi de la convocation des Sœurs de Saint-André une vieille amitié nous réunit entre nos deux communautés moi je veux juste ajouter quelque chose à ce que monsieur avait dit oui monsieur Maillard en fait aussi dire que cette rencontre est seulement possible déjà à cause des jeunes parce que cette rencontre est préparée par les bénévoles des jeunes qui ont pris quatre mois jusqu'à une année pour rester bénévoles à Thésée ou pour aider ici à Strasbourg c'est eux qui sont allés depuis septembre deux à deux dans les paroisses dans toute la région d'Alsace dans leur ténat c'est eux qui vont faire les contacts bien sûr les frères et les sœurs aussi mais c'est eux qui sont sur le terrain c'est eux qui sont déjà vécues cette rencontre avec les personnes qui étaient déjà logées chez les personnes dans tous les villages et c'est grâce à eux et leur engagement en fait que maintenant je pense on peut dire aussi que tout le monde sera logé dans les familles parce que c'est eux qui sont pris quatre mois depuis quatre mois et donnent tout ce qu'ils pouvaient donner alors dans le dossier de presse vous trouverez beaucoup d'informations pratiques donc à la fois sur le programme de la rencontre les carrefours on en a parlé grâce à votre présence entre autres j'ajoute un formulaire d'accréditation est en ligne sur le site de TZ vous trouverez le lien en page 1 je pense du dossier est-ce qu'il y a encore des questions avant qu'on suspende notre rencontre est-ce qu'on sait on dit qu'il y aura 10 000 jeunes d'Alsaciens qui participeront à ces journées est-ce qu'il peut être plus nombreux vu l'engouement qu'on suscitait déjà ces rencontres voilà donc ceux qui viennent de l'Alsace on ne va pas les compter on ne peut pas les compter on ne sait pas mais déjà si on compte tous ceux qui sont déjà engagés dans toutes les paroisses de la région pour accueillir ça fait déjà plusieurs milliers de personnes donc non mais il ne s'agit pas des chiffres c'est peut-être là pour juste parler de rencontres donc pour nous ce n'est pas seulement 4 jours d'événements ce question est très bien dit depuis septembre il y a un élan il y a cette visite on a l'impression que le rencontre a déjà commencé depuis voilà depuis plusieurs mois et on espère qu'après la rencontre il y a quand même quelque chose qui va rester on n'aimerait pas qu'il soit un feu de paille et je pense à cause de très bons accueils ça il faut le dire c'est un accueil exceptionnel cette année vraiment et je pense à la mesure où il y a un très bon accueil c'est aussi là il y aura les fruits qui vont rester autrement voilà on vient avec notre flying circus on dit ça l'année passée Rome l'année avant mais cette année c'est certainement pas une sorte d'événement qu'on pose comme ça sur une région c'est complètement porté par la population c'est pourquoi on a déjà trouvé toutes les places maintenant et c'est pourquoi c'est vraiment une rencontre qui ne vient pas que de nous c'est vraiment toute la région et là mon expérience c'est que vraiment Yakovski va vraiment rester pas seulement pour les gens qui vont venir mais aussi pour ceux qui vont accueillir ici le maire a parlé tout à l'heure d'un appel alors pour le logement vous avez compris que c'est réglé puisque étonnamment cette question est déjà derrière nous mais l'appel maintenant c'est un appel à la participation donc j'aimerais que le frère Maxime nous dise un mot puisque c'est lui qui a coordonné avec quelques jeunes volontaires en particulier le programme des après-midi et voilà tout est ouvert ce n'est pas un congrès réservé à des participants donc c'est peut-être ça un message encore à faire passer donc le 29 décembre le dimanche 29 et le lundi 30 après-midi en général à 15h15 mais parfois dans des horaires un petit peu avant ou après il y aura 24 propositions qui sont ouvertes non seulement en participant comme disait frère Benoît mais à toute personne de la ville de la région qui est intéressée par le thème et c'est très impressionnant l'accueil que nous avons reçu tant au niveau des institutions le parlement ouvre ses portes avec 6 députés qui seront présents et qui recevront aussi la visite de la secrétaire générale adjointe du conseil de l'Europe madame Bataïni-Dragonhi et qui dialogueront avec les jeunes sur le thème nouvelle forme de pauvreté nouvelle solidarité vous avez aussi en parallèle le lendemain un carrefour au centre européen de la jeunesse donc j'arrive par le conseil de l'Europe sur la campagne de lutte contre la discrimination et le discours de haine en ligne qui sont en train d'animer donc vraiment organisé par le service jeunesse vous avez deux beaux carrefours qui se préparent dans les musées de la ville avec l'oeuvre Notre-Dame sur les arts sacrés du Moyen-Âge avec une thématique assez proche de ce que les jeunes peuvent chercher dans la spiritualité une chose un peu plus originale au musée d'art contemporain et d'art moderne avec la question trouver Dieu dans l'art du 20ème siècle point d'interrogation puisque c'est pas toujours évident et puis là vous êtes aussi invités enfin les personnes de la ville et puis il y a un certain nombre de contributions plus spirituelles et chrétiennes avec un dialogue entre on peut dire la science et la foi avec Madame Hacker une astrophysicienne de l'observatoire de Strasbourg qui prendra la parole à titre scientifique sur la quête de nos origines mais qui est aussi chrétienne et qui aimerait essayer de partager avec ses jeunes la compatibilité selon elle entre la science et la foi à l'INSA et puis après vous aurez aussi un dialogue plutôt sur la vie citoyenne politique Monsieur Roland-Ris sera là avec Madame Schreiner de Oberbürgermeisterin la maire de Offenburg pour essayer de répondre à la question peut-on encore avoir confiance dans la politique et ce sera au Rénus Sport et ce sera le lundi 30 décembre et puis vous avez plusieurs contributions très notables Monsieur Latahi qui nous accueillera à la Grande Mosquée de Strasbourg avec comme titre Dieu et Lumière puisque si vous connaissez la Grande Mosquée c'est le début de la Sourate 24 je crois qui commence en disant Dieu et Lumière sur la terre et au ciel pour la suite de la citation envoyée Monsieur Latahi mais qui fait tout le tour de la mosquée et on s'est dit que ce serait quand même une belle manière pas seulement de faire du discours du dialogue interreligieux de tolérance récipente mais aussi d'aller chercher quel est notre rapport à Dieu et puis peut-être notre apport spirituel un peu unique entre chrétiens et musulmans à noter que certains jeunes ou représentants juifs et bouddhistes sont annoncés avec le père Huberhal qui est chargé du dialogue interreligieux pour le diocèse donc ce sera vraiment interreligieux et puis le grand rabbin Gutmann aura une conférence presque sur le thème du pardon et alors il ne l'a pas dit dans son titre parce qu'il veut garder la surprise pour la fin mais le titre est changer le monde par un mot et puis ce sera aux participants de découvrir le mot et puis beaucoup d'autres choses qui sont très bien préparées le père Thomas Vinder qui est derrière nous va lancer encore une dernière information sur les lieux de prière et l'invitation aux gens de la région voilà il y aura donc 5 lieux de prière sur Strasbourg pendant la rencontre européenne il y aura l'église Saint-Paul la cathédrale le Rénus Port le Rénus Nord et sur le Wacken aussi le Hall 21 et on invite vraiment les gens de la région à se rendre à la prière au Hall Rénus Rénus Port voilà on précise bien Rénus Port donc c'est bien de communiquer ça surtout pour les journaux locaux voilà pour éviter aussi des congestions ailleurs voilà et permettre aussi je dirais aux jeunes qui passent par Strasbourg pour quelques jours de profiter aussi de la cathédrale de Saint-Paul et des autres lieux et voilà conclusion à deux voix bien bah écoutez moi je voulais effectivement simplement saluer pour terminer la qualité du programme qui vous est proposé et mesurer l'ampleur du travail pour en arriver là je rebondirais sur cet espace que vous évoquiez sur l'engagement politique et Dieu sait que dans le climat de défiance à l'égard du monde politique il est important que les jeunes là aussi retrouvent une certaine fois en la politique et en l'engagement l'engagement politique ça peut être dans une ville dans un village et je crois que ce débat mérite effectivement d'être posé avec les jeunes merci à nous d'y avoir pensé dans ce programme et aussi pour terminer saluer le nombre de journalistes de représentants de la presse présent ce soir et dans l'importance de ce bel événement pour Strasbourg et surtout pour les jeunes qui viennent à Strasbourg de bien vouloir relayer auprès de vos lecteurs auditeurs téléspectateurs cette grande manifestation c'est pas chaque année qu'autant de jeunes sont accueillis sur un site et sur un site alsacien en particulier et toutes les valeurs toutes les vertus de notre région avec sa culture française et en partie germanique au coeur de l'Europe se retrouvent dans les valeurs portées dans ces échanges et dans ces quatre journées et je vous souhaite vraiment du fond du coeur une pleine réussite et merci pour ce que vous faites pour notre jeunesse il n'aura échappé à personne que nous sommes dans le temps de l'avant c'est à dire dans le temps de l'attente dimanche après dimanche nous dans nos traditions diverses nous allumons une bougie jusqu'à dimanche prochain 22 décembre où nous allumerons la quatrième bougie ce sera le quatrième dimanche de l'avant alors nous retrouvons ainsi nos yeux d'enfant et notre attente d'enfant où au pied du sapin nous découvrons plein de surprises plein de cadeaux et cette année eh bien ce sera un petit peu prolongé le sapin nous conduira encore un peu plus loin où nous retrouverons encore d'autres surprises d'autres échanges d'autres manières de nous réjouir et de nous réjouir les uns avec les autres au-delà de ce que la vie quotidienne ce à quoi la vie quotidienne nous habitue et nous pourrons ainsi rentrer j'espère d'un pied ferme et l'oeil clair dans l'année 2014 merci à vous tous vous les invités ici présents et vous qui nous avez rejoints nous resterons à votre disposition pour terminer en privé merci de votre présence bonne soirée à vous bon retour